bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'avais parlé dans ma dernière vidéo que ma xbox avait un problème de lecteur que le tiroir ne sortait plus alors là je viens de la démonter la coque du dessus tout ça et juste en enlevant la coque du dessus le lecteur ressort refonctionne j'ai pas besoin de monter le lecteur ou quoi que ce soit donc puis en même temps ceux qui ont des problèmes comme ça moi déjà en fait j'avais la théorie en tête que en fait j'ai nettoyé fort la console il n'y a pas longtemps et j'avais assez appuyé fort sur la coque du dessus et ma théorie c'était qu'elle s'avait trop enfoncé qu'elle avait bloqué le tiroir et bah c'est ce qui s'est passé parce que juste en démontant la coque du dessus bon bien sûr je l'ai nettoyé tout ça en même temps l'exbox j'ai tout enlevé tout nettoyé ben on va l'allumer si j'arrive hop on va l'allumer si j'arrive hop on va l'allumer nickel on va ouvrir le lecteur voilà elle fonctionne parfaitement juste en ayant enlevé la coque du dessus parce que c'était à cause de la coque qui s'est renforcée qui avait bloqué et j'en avais parlé on me disait que c'était pas ça que c'était plutôt le lecteur mais comme vous voyez moi c'est à cause de la coque d'ailleurs ça doit pas arriver souvent je pense moi ça donc ben ce qu'on va faire c'est que déjà à la base je devais vraiment pas faire une vidéo donc c'est pour ça que vous avez pas filmé le démontage tout ça donc le truc je vous ai pas non pu filmer le nettoyage tout ça donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous filmer le remontage et le test final donc là on se retrouve quand j'aurai fini de tout installer donc voilà on se revoilà on se retrouve pour le remontage donc bon bien sûr juste avant de tester et d'art tester tout ça je l'ai démonté complètement j'ai nettoyé la ventilation tout ça après six ans d'utilisation franchement il y avait pas tant de poussière que ça en tout cas moi ça me fait plaisir alors fonctionne bon j'espère que quand je vais remettre la coque le lecteur va pas se re bloquer parce que sinon c'est la coque du dessus qui a un putain de problème et ça me ferait chier de la laisser ouverte mais en tout cas je savais bien que c'était pas le lecteur qui avait un problème il a toujours tourné comme une horloge ce truc là pour moi c'est une console vraiment costaud cette isbox ça m'aurait étonné qu'il y aurait un premier lecteur seulement ou six ans d'utilisation donc je la remets bien ouais hop on va bien la remettre déjà elle est pas bien remise la coque c'est un petit peu de la saloperie par contre 4 ou qu'est-ce que c'est que ça normal ça je crois pas j'en sais rien le c'est bizarre La coque elle est un peu bizarre quoi, c'est un peu de la merde quand même. D'ailleurs s'ils ne savaient pas c'est la xbox 360 fat 60 gigas, donc elle date un peu quand même mais bon, elle fait le taf totalement, le seul truc chiant c'est que le lecteur fait beaucoup de bruit, mais bon surtout les possédeurs de cette version de console vous le diront, et puis plus elle vieillit, plus c'est pire, c'est quoi ici le trou, là aussi, là c'est normal, j'ai peur d'avoir oublié les trucs tu sais, parce qu'il faut savoir quand même que c'était la première fois que je démontais une xbox 360 parce que j'avais jamais eu besoin d'en démonter une, mais franchement, j'ai démonté une PS de Slim déjà, franchement la xbox 360 elle est bien plus grosse mais franchement elle est aussi simple, donc si vous avez des problèmes franchement, si vous regardez quelques vidéos, franchement vous allez la démonter haut la main quoi, contre j'espère juste qu'elle va pas remerder quand je l'aurai remonté, parce que là ça me décevrait énormément, contre comme un con j'ai oublié de reprendre les coques, il va encore falloir que je bouge, ce sera le test final, espérons qu'il n'y a pas à démonter, doucement, c'est pas du voir la vie c'était dans la merde mon gars, c'est bon, tout est mis, tout est mis, bon, le truc du lecteur, je suis désolé si vous voyez pas grand chose, parce que bon, déjà à la base j'avais pas du tout prévu de la faire, je me suis pris vraiment à la dernière minute, hop, je vais rechercher la coque et le disque dur, aïe, il n'y a vraiment pas de place, donc on va d'abord remettre la coque du dessus, euh du dessous je veux dire, on va la retourner, alors ça c'est le cul, ça c'est l'avant, tout se remboîte, hop, là par contre j'ai fait des nu en la démontant, hop, c'est vraiment une facilité à remonter et à démonter cette console, c'est limite un plaisir quoi, alors ça c'est le côté, alors comment il se remet lui, il n'y a pas de sens, si il y a un sens, putain il fait noir dans ma capture, pas bon ça, désolé si je suis pas au point niveau capture, pour tout vous dire, je suis en train de filmer avec la caméra de mon pc portable, pour vous dire à quel point la qualité, c'est des, voilà quoi. Hop, putain c'est vraiment, hop, hop, hala, il n'y a plus que la façade de doigts pis je suis reparti, oh putain vas-y je l'ai nettoyé là, Je te casse le cul à la nettoyer Elle a déjà autant de poussière sur la gueule Putain il te chien ce truc Alors là le truc qui me décevrait C'est que le tiroir ne ressorte plus Ça se pourrait Si c'est la coque Qui est foutue Parce que comme je l'ai dit Mon tiroir ne sortait plus à cause de la coque du dessus Comme je l'avais prédit On ne me croyait pas mais c'était ça Donc Ce truc qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour le test final Parce que ma mère elle est remontée Elle est prête Donc on se retrouve tout de suite pour le test final Rebonjour Rebonjour au salut Rebonsoir Je ne sais pas quand on regarde la vidéo Donc tu vas aller monter Pile de jeu qui casse les couilles Hop C'est Bagdad Je suis désolé c'est un peu le bordel autour de moi Donc voilà elle est remontée D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai remis la belle clé wifi Avec ses deux petites antennes qui est toute belle Toute jolie Et la version qui n'a pas de wifi Tout ça C'est vrai que c'est la crise Oh putain vas-y j'en sais la coque quoi Ah non mais j'ai eu une bonne intention Tu vois j'ai les prix j'ai nettoyé la coque et tout Bim problème Là où je la remonte à l'écran Elle resta comme ça au moins je n'émigrerai plus Hop On allume On attend que elle démarre Puis ça va me casser les couilles Il va falloir reparamétrer le réseau et tout Mon dieu elle s'allume Il y a le fichage à l'écran Hein voilà XBOOL 360 Elle va me demander de reparamétrer les réseaux Je te parie cet enfoiré Allez Fais moi chier Ah ça c'est la lanteur de la connexion les gars Connexion de fond de campagne La roue à deux roues Même pas besoin de reparamétrer J'ai vu bien c'est connecté à Icebox Life Hop Alors là c'est le test du lecteur Et voilà les amis Allez reparti Et ça ça fait plaisir Donc voilà Donc Problème de tiroir réglé Pas besoin de démonter le lecteur La seule chose qu'il fallait faire C'était Démonter la coque du dessus Parce que comme je l'avais prévu Donc si vous avez une XBoss comme ça Évitez d'appuyer Comme un port Comme j'ai fait Parce que vous pourriez bloquer Votre lecteur Comme j'ai fait Donc c'était mis à cause de cette saloperie de coque Qui n'est pas du costaud costaud Donc on peut voir que Juste en ayant démonté la façade du dessus Bah faire partie quoi Pas besoin d'avoir démonter le lecteur du tout Donc si vous avez le même problème Si vous avez ce genre de problème Ne démonter pas le lecteur Une fois que vous avez démonter toute la coque Testez-le pour voir si le lecteur fonctionne S'il ressort le tiroir Parce que démonter le lecteur Alors que si c'est que le tiroir Si c'est que La coque de ce qui fait chier le monde C'est un petit peu con D'ailleurs moi Je vais mettre Je vais faire la saloperie de mise à jour Qui m'attend Parce que j'ai même pas encore pu le tester Ce que c'est saloperie du jeu Donc en tout cas J'espère que la vidéo t'aura plu N'hésite pas à lâcher ton petit like Ton petit commentaire Ton avis A tout ce que tu veux Puis moi je te dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501